Je vous demande maintenant d'accueillir, si vous voulez bien, Marilyn Pichery, la présidente de l'OPA de Sénard et maire de Savigny-le-Temple. Alors, on pourrait croire que Michel a tout dit, mais non, parce que nous n'avons pas tout à fait la même expérience. Je voudrais revenir sur décembre 1973 sur le territoire de Sénard et la résidence des îles en plein cœur de Savigny-le-Temple. Aujourd'hui, le quartier de Plessis-le-Roi. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers habitants de la vie nouvelle de Sénard. Alors, il y a ceux qui habitent dans les anciens bourgs et puis il y a ceux qui arrivent de manière parfois type pionnier. Et souvent, on dit souvent les pionniers à Savigny et dans d'autres villes, ce sont ceux qui sont arrivés à partir de décembre 1974. Et en décembre 1973, et tout le premier trimestre 1974, ils sont venus et ils sont arrivés dans la résidence des îles, dans la résidence des rivières, et puis ensuite des provinces à Savigny-le-Temple. Et ce sont les premiers habitants de la partie nouvelle de la ville de Savigny-le-Temple. Et en tant que maire de Savigny-le-Temple, j'ai l'honneur de dire que les premiers Sénardais, nouvelles moutures, sont arrivés là. J'en faisais partie. J'avais 8 ans. Comme ça, vous pouvez savoir qui est là. J'ai, il n'y a pas de souci, pas un problème. Et 50 ans, c'est parfois quelques rides au coin des yeux, mais c'est aussi souvent repartir vers une autre vie. Et c'est le cas des 50 ans de Sénard aujourd'hui. 50 ans, finalement, c'est en même temps beaucoup et en même temps pas beaucoup. C'est en même temps beaucoup parce qu'on peut se dire 5 décennies, c'est énorme. C'est du passage, d'une vie à l'autre, de cycles de vie. C'est vrai. C'est comme dans une vie, on a plusieurs cycles. Eh bien, dans la ville nouvelle de Sénard, il y a eu plusieurs cycles. Il y a eu celle de l'arrivée des pionniers. Et puis, moi, je me souviens ce qu'il disait à cette époque-là. Enfin, j'étais petite, mais je m'en souviens. Il disait, oh ben nous, de toute façon, à la retraite, nous repartirons. Parce que cette ville, elle n'a pas d'âme. Il disait ça en 1973-74. Ce n'était pas faux. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien. Il y avait quelques écoles, il y avait très peu de commerce. Il n'y avait pas de vie, en fait. Vraiment. Il y avait une belle ambiance, une ambiance de pionniers, un petit peu comme on a connu aux États-Unis, il fut d'une époque. Chacun faisait monter son mur. Les gens allaient chercher des pierres dans la forêt, des jolies pierres. Ils montaient leurs murs comme ça. Ils s'entraidaient tous. Ils montaient leurs grillages. Parce qu'en fait, à cette époque-là, les terrains n'étaient pas du tout délimités. Et puis, ils disaient tous, nous repartions. Ils venaient beaucoup du 94. Ils venaient beaucoup du 91. Et ils se sont délocalisés à ce moment-là, je crois qu'on peut dire ça, pour arriver à acheter une maison et avoir un petit terrain. C'était l'idée. C'était ce que l'on a appelé le rêve pavillonnaire, sur lequel on peut pas mal disserter aujourd'hui, sur les avantages et les inconvénients 50 ans après du rêve pavillonnaire. Et puis, bien sûr, une grande majorité n'est jamais repartie pour la bonne et simple raison qu'en fait, ils ont eu des enfants qui ont été scolarisés. Ces mêmes enfants ont eu des enfants. Et finalement, ce sont des dynasties de Sénartais qui sont restées. Et ils n'ont pas voulu repartir, puisqu'ils avaient planté leurs racines. Et c'était ça, l'idée. C'était de planter des racines. Ce que tu disais, Michel, les Sénartais ont planté leurs racines. Ils ont planté leurs racines. Ils ont planté leur histoire. Ils n'ont plus envie de repartir. Et donc, l'évolution pendant ces 50 ans, c'est ce que tu as dit aussi, c'est aussi l'évolution sociétale. Ce sont des villes qui, à la base, sont des villes faites pour la voiture. Avec des rues relativement larges, avec beaucoup de déplacements, sur lesquels on doit aujourd'hui réfléchir et retravailler. Parce qu'on sait que la voiture, aujourd'hui, n'est pas la réponse. Ce sont des villes qui ont besoin de réfléchir leur urbanisme, aujourd'hui. Faut-il continuer le pavillon systématiquement ? Faut-il imaginer autre chose, d'autres types d'urbanité ? Peut-être parfois un peu plus haut, parce qu'on ne pourra pas s'étendre, on le sait aujourd'hui, sur les parties de terrain agricole, mais pas que. C'est parce qu'aussi les usages ont changé. Les usages de vie ne sont pas les mêmes. Et puis, la population environnante, elle a aussi vieilli. Il y a d'autres demandes. Des demandes, par exemple, de logements plus petits, à certains moments de la vie. Des demandes de revente de pavillons, que les gens ne peuvent plus forcément entretenir comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. Donc, finalement, on arrive sur une réflexion qui est une autre réflexion. Et il nous faut être ambitieux pour ce territoire. Et je veux dire pourquoi. D'abord, est-ce que c'est un beau territoire ? C'est un territoire qui a su lier, en même temps, la partie verte. Vous savez, parfois, on parle de ville nature. On pourrait parler de territoire nature. Parce que c'est un territoire excessivement vert. Bon, effectivement, tous les maires, ici, sont confrontés à cela. Ici et là, vous avez toujours des gens, dès qu'il y a un immeuble ou un lot de maison qui est construit, qui vous dit « Oh là là, le maire bétonne ». Non, les maires ne bétonnent pas ici. Ils bâtissent. Ce qui n'est pas la même chose. Ils bâtissent. Ils bâtissent des lieux de vie. Et puis, ils bâtissent aussi, tout simplement, des parcours de vie pour les habitants. Ce qui est totalement différent. En ville nouvelle, il y a toujours cette impression qu'on va être le dernier arrivé. Sauf qu'aujourd'hui, la ville nouvelle, il n'est pas le dernier arrivé. Il y aura encore d'autres personnes qui vont venir. Donc, on doit être ambitieux pour ce territoire. D'abord, pour qu'il puisse conserver son caractère de nature. Mais on doit être ambitieux aussi pour ce territoire pour que les gens et les habitants aient envie d'y rester. Pour que nos jeunes aient envie d'y rester, y faire leurs études. Or, la Seine-et-Marne, monsieur le préfet, est un des départements en Ile-de-France, si ce n'est le département où il y a le moins de poursuites d'études de nos jeunes parce que c'est très éloigné et que tout le monde ne peut pas payer une chambre à son enfant et que certains parents ne veulent pas que les enfants aillent loin. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel on doit être excessivement ambitieux, c'est le développement économique avec un marqueur économique qui impose que les gens ne soient pas obligés systématiquement de faire des trajets pendulaires avec le RERD, dont on dit que c'est un problème de RER. Certes, c'est comme les problèmes aussi de voitures dans les villes où les gens vous disent qu'il n'y a pas assez de places de parking. Eh bien non, il y a trop de voitures. D'une part, et d'autre part, le RER, il y a trop de gens qui le prennent. Donc aujourd'hui, on sait que c'est compliqué de rajouter des lignes en plus. On s'est battus pour avoir des trajets directs à partir de lieux sains pour que ça puisse apaiser les gens. Mais c'est insuffisant en soi. L'enjeu, il est là. L'enjeu de l'enseignement supérieur, l'enjeu du développement économique, de manière à ce que les gens ne soient pas tous obligés d'aller sur Paris et la Petite Couronne. Et il y a un autre enjeu sur lequel on doit être particulièrement ambitieux et très attentif. Nous, les élus locaux, c'est la gentrification de Paris et la gentrification de la Petite Couronne. Aujourd'hui, elles sont un danger pour notre territoire. Parce qu'il n'est pas question qu'ici, nous soyons le réceptacle de ce que ne veut pas Paris et de ce que ne veut pas la Petite Couronne. Nous devons être donc défensifs et offensifs sur ce sujet. Plutôt offensifs que défensifs, d'ailleurs. Pourquoi être offensifs ? Parce que notre territoire mérite d'être le territoire leader de demain. Ça vous rappelle quelque chose ? Mérite d'être notre territoire leader de demain pour l'Île-de-France. Pourquoi ? Parce qu'il en a tous les ingrédients. C'est comme si nous étions... Vous voyez, alors moi, je ne parlez cuisine, alors je ne suis absolument pas à la cuisine, mais en fait, c'est comme si nous avions tous les ingrédients et que là, il faut mélanger tous les ingrédients de manière à avoir le plat qui soit beau à présenter et succulent à manger. Et le territoire de Sénard, c'est celui-ci. Il a tous les ingrédients pour réussir. Il a juste besoin de petits coups de pouce au niveau de l'État central, parce que nous savons que l'État déconcentré nous aide beaucoup. Juste besoin de petits coups de pouce pour justement être ce territoire leader de demain. Parce que si nous réfléchissons, les réserves foncières sont où ? Eh bien, sur notre territoire, ici, sur le territoire de Sénard, et pas ailleurs. Il y en a de moins en moins ailleurs. Et nous ne devons pas subir, mais nous devons venir en complémentarité de ce que font les autres territoires. Il ne s'agit pas d'opposer les territoires les uns aux autres, mais de la même manière, où dans le nord de la Sénémar, il y a des marqueurs particuliers en termes de développement économique. Il nous faut ici aussi le marqueur qui permettra ce développement économique et l'urbanisation résiliente et complémentaire qui permettra à un certain nombre d'habitants de ne pas faire ces trajets pendulaires qui sont des trajets épuisants et qui sont des trajets parfois décalifiants, pour les gens, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est ce à quoi nous devons réfléchir. Il ne s'agit pas d'accueillir la population pour en accueillir, mais de l'accueillir dans de bonnes conditions. Et c'est finalement l'histoire de Sénard, mais c'est les 50 ans à venir. Les 50 ans passés, c'était l'accueil de populations qui cherchaient déjà, en venant du 94, du 91 principalement, à pouvoir se loger dans plus grands. C'était ça, à la base. Enfin, moi, mes parents, quand ils sont arrivés, c'était que les enfants aient chacun une chambre, que ce soit plus grand, qu'il y ait un terrain où les enfants puissent jouer. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que les modèles d'habitation, ils doivent évoluer en fonction des besoins des familles, qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que la structure familiale est complètement différente aujourd'hui, avec les familles recomposées, les familles peut-être aussi, où on a très souvent dans certaines familles aujourd'hui, les grands-parents, les parents, l'évolution. Et donc, nous devons répondre à ces besoins. Mixité sociale, elle est essentielle. C'est un enjeu pour le territoire. Pas de mixité sociale sur Sénard, que ce soit en Sénémarne et en Essonne. C'est la fin d'une stratégie d'un beau développement. Et la mixité fonctionnelle. Le commerce et l'industrie, et tu l'as dit, Michel, l'industrie créatrice et innovante. Pas n'importe quel type d'industrie. Et aujourd'hui, nous pouvons, sur ce territoire, accueillir différents types d'industries. Donc, ce sont les enjeux des 50 ans à venir. Pas sûr qu'on soit tous là dans 50 ans, mais on regardera. Mais par contre, c'est la continuité, en fait, en politique de l'héritage et de la passation des relais à un moment. Mais en tout cas, nous regarderons, mais nous allons participer, à minima dans les 10 ans qui viennent, à ce que ces 50 ans se préparent bien. Donc, 50 ans passés, 50 ans à venir, pour un avenir d'un territoire leader en Ile-de-France. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501